Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Avec tes diplômes, ta place à la cuisine. Avec ton docteur, ta place à la cuisine. La nécessité d'agentivité des femmes. Le patriarcado est un juez que nous nous voulons nacer. De qui s'agit-elle ? Un podcast qui vous présente des femmes haïtiennes que vous ne connaissiez peut-être pas. D'où viennent donc ces hommes ? Et qui est leur chef ? Ils ont surgi brusquement dans le pays et nous ont occupés sans que nous n'ayons rien fait pour nous défendre. Sommes-nous devenus à ce point faibles et inconsistants ? Nous vivons dans la terreur, foulés aux pieds par des milliers de bottes. Personne n'ignore qu'ils ont un chef et pourtant personne ne l'a jamais vu. Ils se cantonnent de sa forteresse et s'y promènent, dit-on, comme un lion en cage en attendant le rapport de ses espions. Nous avons peut-être mérité cela. Et comme toujours, beaucoup d'innocents vont payer pour les coupables. Étions-nous à ce point pourris ? Je n'ignore pas que nous avons longtemps patogé dans l'erreur et la concupiscence et, personnellement, je souhaitais un changement. J'aspire à me sentir pleinement un homme, un homme libre, pas un embriadé. Peut-être avons-nous trop longtemps vécu tranquille et insouciant parmi les normes et les lamentations des autres ? Accepter le crime, même sans y participer, est en lui-même criminel. J'ai donc été un lâche et un criminel toute ma vie. J'ai fait la connaissance de Marie Vieux-Chauvet en mai 2016, alors qu'elle était l'invité d'honneur de la 22e édition de la Foire littéraire Livre en folie en Haïti à titre posthume. Ses œuvres venaient d'être rééditées et, cette année-là, on fêtait le centenaire de sa naissance. Des institutions culturelles lui avaient rendu hommage dans tout le pays. Parmi elles, la Fondation Connaissance Acclibatée, qui avait organisé une performance de 12 heures où s'étaient roulés comédiens et intellectuels pour un marathon de lecture. L'églédition lui avait même consacré le numéro 8 de la revue Légalité d'Athure. Des écrivaines comme Yannick Lain ou Ketlimars avaient alors fièrement revendiqué son empreinte. Que de chemin parcouru pour cette autrice depuis la dictature ! On en oublierait même qu'il fut un temps où la simple évocation de son nom en public pouvait être la dernière parole du condamné. Marie Vieux-Chauvet naît en 1916 à Port-au-Prince, d'un père sénateur et ambassadeur d'Haïti et d'une mère juive originaire des Îles Vierges. Également parente du poète d'Amoclès Vieux, elle grandit dans un milieu aussi bien aisé économiquement que riche intellectuellement. Elle est d'ailleurs sensibilisée très tôt aux choses politiques et littéraires. C'est sans doute pour ça que dans son œuvre, l'une ne va pas sans l'autre. Elle fait des études à l'annexe de l'école normale d'institutrice et obtient son brevet élémentaire en 1933. Marie Vieux épouse en deuxième noce, Pierre Chauvet, dont la famille possède une imprimerie, qui sort à l'époque le quotidien le matin et que nous connaissons depuis sous le nom de le nouveliste. Elle publie son premier texte en 1947, une pièce de théâtre intitulée « La légende des fleurs » qu'elle fait jouer au Rex-Théâtre de Port-au-Prince. S'en suivent en 1948, Samba, sa deuxième et dernière pièce. Puis, une nouvelle fantastique intitulée « Timonde d'un bois » en 1945. Et dès lors, jusqu'en 1973, elle publie cinq romans dont Amour, Colère, Folie et Les Rapaces. C'est plus connu. Nous reviendrons sur ces romans, ne vous inquiétez pas. Elle reçoit trois prix littéraires. Le prix de l'Alliance française pour Fille d'Haïti en 1954, le prix France Antille pour Fondé Nègre en 1960 et le prix des chants à titre posthume pour Amour, Colère et Folie en 1986. Dans les années 1960, Marie-Vu est l'une des membres emblématiques d'Haïti littéraire, un groupe de poètes constitué notamment d'Anthony Phelps, de Davertige, Serge le Gagneur ou encore de René Féloctet. Musique Mais qui est Marie Vieux-Chauvet ? Eh bien, c'est un regard autopsien et dynamique sociale de son temps. Un soir, nous étions au dancing. Tandis que Georges me versait à boire, je le vis tout à coup perdre son expression devenue presque sereine. Étonnée, je suivis son regard et vis qu'autour de la piste de danse, des bras noirs posés sur le mur allongeaient vers nous des mains suppliantes. Des bras noeuds, maigres, desséchés, au bout desquels pondaient comme le grand paquet d'os qui s'agitaient pour quémander des sous. Ces mains décharnées nous entouraient, bordant le mur telles d'horribles plantes vivantes. On ne voyait rien des corps auxquels elles appartenaient. On ne voyait rien non plus des bouches qui réclamaient et des pitiés. Mais on les devinait derrière le mur qui bordait la piste, tapis dans l'ombre comme des bêtes affamées, pourries de syphilis, couverts de locs et combien lamentables. Une main secouée par un geste frénétique s'accrocha tout à coup au bras de danseur. Pour lui faire lâcher prise, l'homme, un noir d'environ 30 ans, au doigt duquel brillait un beau diamant, sortit de sa poche un petit revolver et en frappa la main crispée sur sa manche. Aussitôt, le bras se tordit de douleur, puis, lentement, disparut. Alors, George, repoussant la table, se leva. À cet instant, juste la vision de ce qui allait se passer entre George et cet homme. Je fermais les yeux. « Je vais payer, je vais payer », me disais-je seulement. Et mon cœur qui sautait en moi jusqu'à mon cou m'étouffait sous ses bombes. George avait pris l'homme par le revers de sa veste et ainsi, agrippé à lui, l'attirait de toutes ses forces. Quand il fit au visage contre visage, il lui cria. « À nous deux maintenant ! » Dans ce premier roman, l'autrice trace le parcours de Lotus des Graves, une jeune femme métisse, fruit de la rencontre entre une prostituée noire et un homme blanc de passage. Lotus s'épringt d'un leader politique opposant au régime oppresseur de l'époque et épouse ses idéaux révolutionnaires. Elle ouvre les yeux sur sa nation fragmentée et discerne les préjugés de couleurs qui condamnent inexorablement les uns à exploiter les autres. Le colorisme est un thème récurrent de son travail. Le colorisme est un type de discrimination internalisé par une société où les personnes à la peau plus claire et aux cheveux plus lisses ont accès à de meilleures opportunités de vie. Comme l'écrivait le psychiatre au martiniquais Franz Fanon, « Les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieurs par mépriser leur culture, langue et peuple et souhaitent par résultat ressembler aux colonisateurs. » Le roman se déroule post-occupation américaine, un moment où les craquelures à l'entente entre mulâtres et noirs s'accroissent en fracture. Par ce roman, Marie-Jos Chauvet y oppose un plaidoyer en faveur de la réconciliation. Le colorisme comme prétexte à la manifestation physique des injustices sociales est un thème récurrent tout au long de son œuvre. Alors c'est tout naturellement que nous la retrouvons dans un roman paru en 1957. La danse sur le volcan se déroule à Saint-Domingue à la fin du XIXe siècle. Minette, une jeune métisse, tente d'échapper à la misère grâce à sa voix de diva qui l'amène à chanter au prestigieux théâtre et comédie de Port-au-Prince, jusqu'alors strictement réservée aux plans. Cependant, le rideau a peine baissé, pour les colons qui l'applaudissent, pourtant encore, elle redevient une négresse qu'on oublie, même de rémunérer. Minette nourrit des espoirs de révolution. Elle s'amourage d'un affranchi, mais constate qu'il possède des esclaves qu'il traite, même parfois, pire que les blancs ne le feraient. Lorsque la révolution haïtienne éclate, elle fait la connaissance de quelques pères de l'indépendance. Mais très vite, cynisme et trahisoncèles sont destins. Le roman « Fille d'Haïti » se déroule dans l'Haïti des années 1950. La danse sur le volcan, quant à lui, a lieu dans l'Haïti de la période révolutionnaire. Plus de 150 ans séparent ces deux récits et pourtant, on se rend compte que les mêmes problématiques fondamentales se transmettent et s'offrent en héritage. Colorisme, exploitation des corps, inégalité des droits, injustice sociale et la condition de la femme. Sur ce dernier point, justement, Marie Vieux propose un autre traitement de la femme. Dans sa production littéraire, ses personnages principaux sont majoritairement des femmes dont la construction narrative donne la priorité à leur perspective. Jusque-là, la plupart des œuvres littéraires haïtiennes objectifient la femme. Elle est tantôt le potomitant du foyer, le faire-valoir du héros ou l'objet du désir des hommes. Bien que l'érotisme soit un sujet assumé de l'autrice, le regard porté par ces personnages féminins n'est pas exclusivement érotisant. Les femmes de son œuvre ne sont pas des objets de fantasmes créés pour des hommes, mais pour des sujets pensants, ressentant et agissant en faveur de changements salutaires pour la nation. Dans Filles d'Haïti, comme dans la danse sur le volcan, ces personnages sont des femmes métisses, pas mulâtres, mais métisses. La distinction est primordiale. Ces femmes ne répondent pas totalement aux critères de classification sociétale. Elles se trouvent entre plusieurs groupes sociaux, le parent étranger blanc et le parent haïtien noir. Des personnages le cul entre deux chaises, qui ne peuvent vraiment se positionner socialement à cause d'un rejet ou d'une adéquation au code propre à chaque sphère. Cette identité sociale hybride permet à ces femmes une certaine liberté. Tout se passe comme si la société, ne sachant sous quel prisme les juger, tolérait leur transgression sociale ou alors les justifiait par des « ce sont des putes ». Parce que par essence, dans cette société, la prostitution est transgression. C'est là toute la subtilité de Marie Vieux-Chauvette. Construire des personnages féminins à l'identité plurielle, puis leur faire emprunter les sentiers qui mènent aux lisières des petits groupes sociaux pour dire travers et enfermement. En plus d'un traitement particulier des femmes dans la littérature, Marie Vieux porte un discours sur leurs conditions et ce pour toutes les femmes, qu'elles soient blanches ou noires, affranchies, esclaves ou maîtresses. Dans la danse sur le volcan, Minette bascule de strate en strate comme des plaques posées sur du magma nerveux et dérivant de réalité sociale en réalité sociale. Ainsi, deux personnages féminins jouent un rôle décisif dans le destin de Minette. Il s'agit de Madame Aquaire, une femme blanche âgée donnant gratuitement des cours de chant qui ouvriront à Minette les portes de la prestigieuse scène. Il y a également Céliane de Cara II, la fille d'un riche planteur qui instruit ses esclaves et intervient pour sauver le frère de Minette. Ces deux femmes, bien que blanches dans une société esclavagiste, n'en restent pas moins des femmes et donc pour l'époque des êtres inférieurs aux hommes blancs. Elles sont régulièrement empêchées, empêchées d'agir par un mari qui cherche à contrôler faits et gestes pour Madame Aquaire, empêchées de s'épanouir par un père qui cherche à contrôler son corps, plus précisément son utérus pour Céliane de Cara II. La réalité sociale de ces deux femmes blanches, bien que similaires sur certains points avec celles des autres femmes du récit, ne seraient tout de même l'être en totalité. Pour ces dernières, au fait d'être femme, s'ajoutent les réalités d'être mélanisées, en infériorité sociale et ou en esclavage. Il a été reproché longtemps au mouvement féministe haïtien, fondé par des bourgeoises, que si elles se démenaient à améliorer la condition de la femme, elles en occultaient souvent celles des femmes noires et pauvres. A contrario, dans l'œuvre de Marie Vieux-Chauvet, on décèle à avoir son avènement tout récent, le principe de féminisme intersectionnel. L'intersectionnalité propose d'envisager les luttes contre les violences basées sur le genre sous plusieurs angles. Économique, sociale, phénotypique, religieuse, etc. En d'autres termes, s'il est vrai que l'inégalité homme-femme de fait s'opère au détriment de toutes les femmes, les femmes les plus vulnérables socialement sont doublement lésées. Il revient donc au défenseur des droits des femmes d'analyser toutes les dynamiques d'oppression à l'œuvre sur toutes les femmes, toutes catégories confondues, pour mieux cerner et combattre les violences basées sur le genre. Dans une société où l'homme noir est un meuble et la femme noire l'objet de ce meuble, il revient aux femmes de s'organiser et de développer des stratégies de survie, comme celles fondées sur la sororité. La sororité est une relation horizontale sans doigts d'aînès ni toute autre forme de hiérarchie, phénotypique, religieuse, sexuelle. Il s'agit d'un rapport de femme à femme, ni fille, ni mère, un espace de solidarité et d'entraide. Dans son article Féminisme, abolitionnisme et citoyenneté dans la danse sur le volcan de Marie Chauvet, paru dans la revue Nouvelles études francophones en 2014, la maître de conférence de la Tufts University, Lovia Mondesir, explique que la sororité va jusqu'à s'inscrire en subversion des principes et des codes moraux de l'époque. Pour offrir les cours de chant à Minette, Madame Akiar désobéit à son mari. Céliane de Caradeux intervient personnellement pour faire libérer le frère de Minette alors qu'en allant à l'encontre de la décision d'un homme et en se rangeant du côté de Noir, elle risque de sérieuses reprisailles. Musique de générique Sous-titrage « Je ne sais pas lire » avait-il déclaré. « Mais ce que le bon Dieu m'a mis là, dans la tête, il l'a mis pour de bon. Je suis plus intelligent que vous, douce. » Réflexion maladroite rapportée sur le champ au tyran qu'il avait dès lors considéré comme un élément dangereux. En attendant, convaincu de l'amour et de la reconnaissance éternelle de son chef, l'Orius éclaboussait son entourage en jouant les grands seigneurs. Son chat remplaçait dans sa vie les femmes dont il avait été friand et qu'il ne pouvait plus permettre de posséder sous peine d'être cruellement puni. Le pacte vaudou fait avec un sorcier qui avait trouvé la voie idéale pour lui soutirer de l'argent en exploitant son côté superstitieux, dominait sa sexualité en le dénaturant. Ah ! S'il n'avait jamais épousé maîtresse Erzulie, vierge jalouse et possessive, déesse passionnée qui se vengeait des infidélités de terrible manière, il aurait pu, grâce à l'argent et au pouvoir, se payer toutes les belles bourgeoises qu'il aurait voulu. Intéressée, folle de luxe et de bijoux comme elle l'était, n'importe qu'elle parvenue était sûre de les avoir à ses pieds. La classe bourgeoise, l'Orius l'avait sondée à fond. C'était une classe pourrie, rongée aux os par l'acheter et prête à toutes les promiscuités pour sauver sa patate du feu. Elle faisait encore semblant d'avoir conservé son pouvoir mais elle l'avait perdue, le pouvoir et définitivement. L'Orius, l'ancien marchand de pain, l'ancien mornier était bien placé pour savoir qu'on ne tolérait les bourgeois que par des cécités politiques. On les persécutait tout en enjolant les plus faibles, les plus courts. C'était à mourir, comme il mordait à l'hameçon. Et comme il se révélait demi-prisable flatteur, l'ordre d'exterminer les rebelles ayant été précis, l'Orius, pour l'exécuter, avait plongé ses mains jusqu'au coude dans leur sang. Et c'est justement à ses excès de zèle qu'il devait sa puissance. Le vieux tyran ne l'avait-il pas félicité en l'embrassant? Les multiples crimes de l'Orius entaient son sommeil et les autres, se disaient-ils pour apaiser sa conscience. Les ministres, les sénateurs, les députés, les juges, les militaires décorés, tous ces gens à gros titres. Qui sait la bassesse, l'iniquité de leurs actions? Pouvait-on dans l'ignominie se maintenir en charge sans partiser même hypocritement avec le crime? Les rapaces, Marie-Fuuchovette, édition Henri Deschamps, 1986. La finesse d'esprit qui, jusqu'alors, lui a permis de décrypter la société, Marie-Fuuchovette l'emploie dans ses deux dernières parutions, à dépecer le régime dictatorial des Duvaliers. Amour, colère, folie. Un brûlot contre le régime oppresseur paré en 1968 après l'assassinat de deux de ses neveux et la disparition d'un autre. Les rapaces sortent plus de dix ans après sa mort et a été écrits à New York alors que l'autrice fuit la menace de mort du pouvoir en place. Amour, colère et folie est une trilogie comme trois romans en eux. Amour est l'histoire d'une vieille fille mulâtre et prise du mari de sa soeur. Colère retrace le destin d'une famille aux prises avec le gorille, l'homme en noir vengeur de plusieurs siècles de domination des noirs par les mulâtres et folie c'est le récit d'un poète assiégé par la démence qui couche dans ses vers les atrocités des diables qui contrôlent la ville. Chaque roman narre une histoire qui n'a à première vue aucun rapport avec la suivante et pourtant la chronologie tisse la toile de fond. Amour se déroule entre la fin de l'occupation américaine et la montée au pouvoir de Papadoc une période de fracture sociale consommée. Colère se passe au début du régime de Duvalier au moment où le dictateur redessine les cartes et dépossède les uns pour mieux vassaliser les autres. Folie, c'est la période de la chasse aux sorcières le moment où le régime persécute et pousse à l'exil les opposants et les poètes. À travers ses trois romans réunis en un seul volume qu'elle souhaitait d'ailleurs intituler « Sous la terreur », Marie Vieux décompose les étapes jusqu'à maturation de la bête, autrement dit le système dictatorial, celui qui dévore les familles, les ossatures sociales et les structures mentales. L'autrice démontre que l'intime est politique car dans ce texte, la démarche est la même, partir de situations familiales pour arriver aux conséquences sociétales. Les rapaces, plus qu'une critique au vitriol du régime totalitaire, est une mise au banc d'une société complice. Pour Marie Vieux, du fonctionnaire zélé aux paysans loganimes, tous ceux qui ne s'élèvent pas contre la tyrannie œuvrent pour la faire perdurer. Le champ lexical du bestiaire est surexploité dans l'œuvre car elle cherche à montrer que la bête recouvre une chaîne alimentaire faite de rapaces autant proies que prédateurs. Amour, colère et folie est publié par Gallimard en 1968 avec le soutien de Simone de Beauvoir. Une éminente universitaire française a fortement influencé le féminisme des années 1970. Marie Vieux, dans une lettre envoyée à l'essayiste, semble prendre toute la mesure de son engagement. Si vous saviez tout ce que j'attends de cette publication, la rupture avec une vie de routine et de résignation, la fuite en pays étrangers, l'indépendance par le travail, vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement pour moi d'une simple question de vanité. Pour obtenir un visa de sortie, il nous faut d'abord l'autorisation maritale, puis une autre officielle. Quelques temps plus tard, son mari, Pierre Chauvet, alors en voyage en France, apprend de l'ambassadeur d'Haïti que Duvali est furieux. Il a lu le brûlot et promet de se venger. Pierre Chauvet rentre expressément en Haïti, rachète et détruit tous les exemplaires du livre, puis pousse son épouse à l'exil. Dans une autre lettre à Le Beauvoir, l'autrice écrit Si j'ai pris des biens pour créer la vérité, au moins avais-je l'espoir de réveiller la conscience de mes compatriotes en leur faisant toucher du doigt la lâcheté et leur concupiscence. 4 millions de théorisés, 4 millions de malpropres, voilà ce que nous sommes devenus. Toutes nos valeurs ont été détruites par 11 ans de tyrannie. J'ai vécu assez pour voir se transformer l'honnête homme qui était mon mari. Vive l'argent! Tuyons-nous, mais gagnons le plus possible. Tel est à présent la devise. Il a travaillé très dur, c'est vrai. Il n'a pas volé, pas tué, pas pactisé avec le gouvernement d'une manière officielle. Mais il est aussi coupable de vanter les charmes du pays, de jurer que tout marche comme sur des roulettes alors que tant de gens ont été assassinés, battus, torturés, emprisonnés. Un fossé me sépare à présent et je pense sérieusement au divorce. et je pense à toi, est en train de se faire. Dénoncer est un engagement pour Marie Vieux-Chauvet. Elle ne voit en la littérature que moyen de sortir de l'indicible. En témoigne sa lettre à Gaston Gallimard de juillet 1968. Je vis dans une grande solitude intellectuelle. Et ces trois derniers livres, écrits dans la révolte et la terreur, ont pris un aspect différent des premiers. Voilà dix ans que poètes et romanciers haïtiens se sont tus. Je veux sortir de cette léthargie. Je veux crier la vérité, arracher mes compatriotes à la résignation, soutirer leur révolte en leur mettant sous les yeux des situations vécues. Malgré le biais, malgré l'atmosphère un peu truquée, malgré le paravent derrière lequel je m'abrite, il m'arrive de penser qu'adviendra-t-il de moi lorsque mes livres paraîtront. Car mon obsession, cela se devine, ce sont les casques, les uniformes dont j'ai changé à dessin les couleurs, les armes des tontons macoutes, de la milice civile qui emprisonne, bastonne et tue sous les prétextes les plus fallacieux. Son engagement à dénoncer, mais aussi le fait de le faire depuis sa condition de femme, ont coûté à Marie Vieux-Chauvet ses privilèges de bourgeoise, sa famille, ses amis et son Haïti. Ils ont également failli lui coûter son œuvre, car l'autrice a été passée sous silence, pas seulement par le régime, mais aussi par sa propre famille, tout aussi terrorisée que zélé vis-à-vis de la bête. Elle-même participe à sa silenciation dans un élan protecteur envers sa famille en Haïti. Elle est contrainte de demander l'arrêt de la commercialisation de son livre à Gallimard. À New York, Marie Vieux-Chauvet se remarie et vit de petit boulot dans celui de servante. Elle y meurt en 1973 d'une hémorragie cérébrale. De 1976 à 1986, ses enfants rachètent à la maison d'édition le roman et le revend sous le manteau aux États-Unis. À la chute de Baby Doc, ils extirpent d'un tiroir le manuscrit des rapaces et les éditions Henri Deschamps en organisent l'impression et la distribution en Haïti. L'anmoire est habilité. Marie Vieux-Chauvet n'est pas pour autant tout de suite installée dans le panthéon des écrivains, comme cela a été le cas pour Jacques Stéphane-Alexis. Sans doute, le côté messianique d'Alexis, autrement dit le martyr au corps introuvable, a facilité sa sacralisation. Il n'en reste pas moins que je ne peux m'empêcher de questionner la réhabilitation de l'autrice, surtout lorsqu'on lit cet extrait de correspondance à Simone de Beauvoir d'une Marie Vieux-Chauvet aux abois. L'aide que Gallimor m'a refusée m'a beaucoup humiliée. Je suis si peu femme d'affaires que je n'ai pas pu fixer moi-même un prix à la signature du contrat. Peut-être, Claude Gallimor s'en a-t-il bien vite rendu compte. Peut-être, ne m'a-t-il pas cru lorsque je lui ai écrit pour lui dire que j'étais acculée. Il m'a vu à Paris, bien habillée, avec un beau diamant au doigt. Hélas, tout cela ne veut rien dire. Mon mari est un grand agent de voyage. Il tient à ce que sa femme lui fasse honneur et il m'habille en conséquence. Et la bague est celle de sa mère et il me l'a passée au doigt le jour de notre mariage. C'est tout. Il avait conclu un marché avec moi, où je reste tranquillement chez moi après avoir renoncé à publier des livres capables d'indisposer le gouvernement haïtien. Contre lui et moi, où je me fixe en pays étranger sans son aide. Il a mis ses menaces à exécution. Les gens qui s'étaient impressés de se dédouaner en lui imposant de reprendre son nom de jeune fille, Marie Vieux, sont les mêmes qui se hâtent aujourd'hui en trait d'union en accoulant leur nom de famille sur ses rééditions. Sans doute suis-je un peu cynique, mais j'y vois comme une manière de se réhabiliter par procuration. Que ce soit cela ou non, mais morte, cette femme, bien que l'une des plus grandes écrivaines d'Haïti, ne s'appartient toujours pas. Le patriarcat n'a certes jamais eu son esprit, mais a bel et bien disposé de son corps. Et voilà qu'à présent, il s'évertit à s'approprier sa mémoire. Je vous laisse sur cette réflexion, mais rassérénée, car au moins à présent, lorsqu'on évoquera Marie Vieux-Chauvet, vous ne vous demanderez plus de qui s'agit-elle. Narration, Mélissa Béralus. Écriture de l'épisode, Mélissa Béralus et Judith Michel. Réalisation et mixage, Marc-Elder Laurentius. Lecture des textes, Negrescola. Illustration, Carlin Sderoche. Édition et direction artistique, Judith Michel. Production Omanoum et Aibopost.